Mesdames et messieurs bonsoir à tous j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui on se retrouve pour le défi du maître mineur nous allons tenter ensemble de faire les 11 victoires au total pour aller chercher l'émote maître mineur qui a l'air assez sympa mais surtout on veut surtout tester la carte voilà c'est évidemment le but de ce live on va essayer de la tester un petit peu voir un petit peu ce que ça vaut du coup en pratique la carte évidemment vient de sortir elle vient d'arriver dans le jeu et évidemment c'est le défi pour aller la débloquer donc on va écouter tout donner j'ai déjà prévu quelques decks j'ai déjà prévu quelques trucs j'ai vu aussi on a vu un petit peu les différentes possibilités qui avait à faire avec la carte il peut y avoir des surprises donc écoutez on va aller tester tout ça et voir un petit peu ce que ça donne bonsoir à tous évidemment bienvenue sur le live j'espère que vous allez bien et voilà très content de vous retrouver en tout cas pour pour ce défi qui s'annonce quand même très sympa et je suis curieux de voir un petit peu la carte en pratique parce que je pense personnellement qu'elle peut quand même être contrée relativement facilement mais ça peut aussi faire des dingueries il faut bien l'utiliser et c'est évidemment ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en pratique voilà voilà bonsoir à tous évidemment bienvenue sur le live merci d'être là ce soir je vais envoyer le tweet incessamment sous peu je pars faire les 11 victoires au défi du maître mineur on va essayer de faire des dingueries avec la carte c'est très bien résumé ce que je viens de dire bien sûr le tweet messieurs dames il est parti il est parti c'est parfait je vais ping les modérateurs histoire qu'on ait des gens qui vous modèrent parce que bon non mais on vous connaît sur le tchat on vous connaît on en connaît on connaît il faut des modérateurs donc allons-y hop j'envoie le ping au modérateur et nous sommes typards n'est ce pas comme on dit dans le milieu ça va être très sympa du coup 11 victoires à faire donc c'est des petits défis maintenant pour les pour les cartes mais ça n'empêche pas qu'on va quand même pouvoir un petit peu voir le potentiel de la carte ou pas d'ailleurs parce que le problème de genre de défi aussi on va en reparler dans la suite du live mais c'est que forcément vu que tout le monde joue la carte bah tout le monde a de quoi contrer la carte donc on va voir du potentiel mais pas tout son potentiel non plus il faut garder ça en tête j'ai 2-3 decks en tête aussi on va en parler juste après des decks que j'ai fait déjà à droite à gauche j'ai regardé un peu aussi les decks qui marchaient pour le défi donc écoutez on va essayer de trouver des trucs qui fonctionnent et qui marchent bien voilà bon globalement on va partir dans quelques minutes globalement je suppose que vous vous avez déjà un petit peu regardé vous avez déjà commencé le défi probablement fait quelques victoires vous en pensez quoi les premières impressions là à chaud premières impressions du maître mineur vous en pensez quoi dans le tchat je suis curieux quand même de voir je pense que ça va évidemment évoluer dans les prochains jours mais je voudrais voir un petit peu je voudrais voir un petit peu le premier ressenti dans le défi trop simple facile donc le défi est facile ok éclater ah oui d'accord j'ai pas forcément que des bonnes impressions forme et facile à counter ok ce qui peut être pas mal ça peut être sympa une carte qui est très forte mais qui est quand même facile à counter ça peut créer des plays assez intéressants dans les jeux Ludovic merci beaucoup pour le super chat c'est le chat que je trouve que la carte est nulle ah oui d'accord d'accord au moins c'est clair au moins c'est clair écoutez on va tester on va tester en pratique nul 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 très fort trop de vie trop forte ah ouais non mais c'est vraiment c'est tout rien il y a deux trois bof fort en défense fort en défense ok simple basique trop dur à contrer ah ouais il y a vraiment de tout dans le tchat il y a beaucoup de nul ah il y a beaucoup de nul vous pensez que c'est nul non moi moi est ce que est ce que vous l'utilisez bien la carte parce que moi je pense qu'il y a vraiment des dingueries à faire j'ai regardé un petit peu je pense qu'il y a vraiment des moves intéressants à faire avec donc euh je suis curieux de tester ça en moi même on va essayer je vais me mettre dans des situations on va pouvoir essayer de faire des dingueries essayer de remonter des games essayer de surprendre un petit peu c'est vraiment aussi le but de ce live je vais essayer de jouer un peu risqué et de tenter des moves avec la carte voir si ça marche ou pas globalement on va faire un sondage attendez faisons un sondage attendez parce que là je vous pose la question mais c'est un bordel donc vous pensez quoi attend non 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 première première impression du maître mineur point d'interrogation trop fort trop fort réponse 1 pas convaincu pas convaincu réponse 2 et je vais mettre euh vous aimez bien le mot nul hein je vais mettre nul en réponse 3 ouais je sais que ouais ok première impression du maître mineur trop fort pas convaincu ou nul demandez l'avis de votre communauté je demande l'avis de ma communauté je demande l'avis de ma communauté vous pensez quoi première encore une fois je rappelle première impression c'est un défi qui est particulier souvent quand c'est en pratique après dans le jeu c'est pas la même mais première impression du maître mineur on va voir avec un vrai sondage parce que là je vous vois parler on va voir avec un vrai sondage je vous invite à voter évidemment c'est dans le chat on va voir on va avoir une vraie un vrai feedback vrai feedback c'est intéressant et ensuite je vais essayer de vous montrer que la carte est pas si mauvaise mais finalement attendez attendez parce que je dis ça mais finalement il y a beaucoup de nul dans le chat mais finalement dans les votes c'est que 13% comme quoi la team nulle est très bruyante mais elle est pas majoritaire du tout et finalement c'est trop fort qu'il emporte avec 51 ah oui donc comme quoi ok bah c'est intéressant faut que je fasse des sondages plus souvent mais c'est génialissime en fait les sondages cet outil est formidable ok donc trop fort apparemment donc la plupart d'entre vous pensez que c'est trop fort pas convaincu ok bon 36% et nul vous êtes 12% d'accord bon bah écoutez je pense que la carte est assez équilibrée quand même trop fort je sais pas on va tester on va voir écoutez peut-être que non mais on va voir il faut se lancer suisse nation merci beaucoup pour pour le membership bienvenue à toi parmi les membres de la chaîne je vous rappelle hein bien sûr d'ailleurs je l'ai pas dit dans le dernier live mais je vous rappelle que les si vous voulez devenir membre de la chaîne vous avez quelques avantages des émotes tout ça j'avais baissé le prix il y a quelques temps donc vous pouvez aller regarder ça si ça vous tente ça coûte 1,99 voilà je vous le rappelle au passage voilà si vous arrivez sur le live si ça vous intéresse vous avez un petit badge et tout de fidélité c'est sympa et voilà donc j'ai baissé tout ça et j'ai rajouté des avantages si vous voulez aller voir vous avez un bouton rejoindre quelque part je vais arrêter les votes du coup c'est bien trop fort qu'il emporte avec plus de 50% des voix il y a plus de 2000 votes sur ce début de live donc on a quand même une bonne représentation du truc donc écoutez je vais aller voir on va tester nous même c'est quand le déblocage du maître mineur tu peux déjà avoir le maître mineur vous pouvez l'avoir vous pouvez le débloquer dès maintenant il faut par contre il faut l'avoir dans des coffres il faut mettre de l'argent il faut faire du pack opening d'ailleurs bien sûr si vous faites du pack opening n'oubliez pas le code hashtag non mais on cale on cale vous me tendez des perches aussi mettre fin au sondage je mets fin au sondage la réponse c'est trop fort on va aller vérifier ça en jeu bien sûr il fallait nerf le mineur normal ça c'est une autre question non mais là on parle du maître mineur on parle pas du mineur normal on va parler du maître mineur on va voir est-ce qu'il a besoin d'un buff ou pas on va le tester déjà parce que j'ai fait quelques games alors oui j'ai oublié de préciser moi j'ai fait quelques games j'ai fait quelques trucs vous le savez j'avais accès au compte développeur pour tester un peu la carte en avant première donc j'ai fait effectivement quelques games mais c'était des games en amical donc voilà et c'est très peu j'en ai fait 6 au total je crois avec en amical donc bon c'est quand même vachement différent on voulait tester des trucs aussi donc j'ai pas eu une bonne représentation donc j'ai pas vraiment un avis défini dessus donc là c'est la première fois que je vais vraiment le tester en pratique la première vraie game avec le maître mineur on va voir ça déjà première chose nous allons partir en jeu messieurs dames voici le jeu voici le jeu nous sommes présents le défi du coup il est juste là défi des champions fête du maître mineur du coup 11 victoires au total avec du coup les 5 premières qui sont un peu des victoires enfin du test on va dire on teste un peu les decks on teste un petit peu des choses et ensuite le vrai défi où là on peut perdre avec du coup un total de 6 victoires ça fait 11 au total moi de mon côté je vais afficher le score total de l'entièreté du défi juste en dessous voilà hop ça s'affiche juste là et on va voir écouter ce qu'on arrive à faire là dedans en sachant encore une fois que je vais tester des trucs on va prendre des risques on va bien sûr prendre des risques la team exo merci beaucoup merci beaucoup pour le pour le super chat je trouve que la carte est fort avec le lockbait alors il y a ça aussi quel deck est-ce qu'on joue quel deck est-ce qu'on veut jouer j'ai préparé alors oui il y a celui-là que j'ai vu celui-là me tente beaucoup vous savez que je suis un joueur foreuse dans l'âme j'aime beaucoup la foreuse voilà foreuse avec les sapeurs c'est un deck que j'ai pas testé alors oui le mineur c'est pour le maître mineur je ne l'ai pas encore débloqué regardez il est tout en bas il est juste là je ne l'ai pas encore voilà donc j'ai mis le mineur en ascendant pour visualiser un petit peu le deck mais donc voilà donc ce deck-là j'ai envie de le tester je pense qu'il est pas mal et j'ai préparé aussi le deck du coup log bait mais c'est le deck que j'avais déjà fait dans ma vidéo test qui me semble pas mal et que j'aimerais peut-être essayer aussi dans ce défi avec le miroir voilà donc ça c'est mes deux decks que j'ai préparé et on va voir un petit peu ce que ça donne globalement mais ça me semble ça me semble pas mal on devrait faire des choses avec on devrait faire des choses avec t'es obligé de faire les decks toi-même c'est-à-dire t'es obligé de faire les decks toi-même j'ai mes decks là je les ai fait mes decks bon le foreux je l'ai un peu copié effectivement mais le deck j'ai fait moi-même c'est un vrai deck signé H-Tax et ça c'est fort ça c'est beau faites du maître mineur let's go d'ailleurs en parlant de deck justement faisons le deck faisons le deck on va rejoindre hop le défi ah voilà alors alors euh qu'est-ce qu'on alors oui oui alors dites-moi vous voulez qu'on joue plutôt le deck foreuse que j'ai bien envie de tester je pense qu'il est très fort ou est-ce qu'on teste le deck log bait vous en pensez quoi est-ce qu'on teste mon log bait miroir ou pas est-ce que j'ai préparé mon live d'ailleurs et est-ce que je l'ai pris en photo oui incroyable comme ça je peux le copier sans avoir galéré je suis très fort non mais j'ai j'ai préparé mon live ah oui d'accord ok foreuse ah oui alors vous êtes très foreuse d'accord c'est très très foreuse c'est très très foreuse sondage je vais pas faire un sondage à chaque fois un peu la flemme je vais pas te mentir non mais là je vois là c'est très foreuse là c'est l'unanimité là c'est foreuse ok foreuse foreuse ok ça part en foreuse ça part en foreuse alors quel était le deck foreuse alors on avait le maître mineur ici qu'on peut pas enlever évidemment c'est le principe du défi on avait la foreuse foreuse qui est juste là ok je l'ai mise on avait des gardes dans le deck des sapeurs qui s'annoncent absolument incroyables les sapeurs ils sont où ? ils sont là ok la boule de feu la tour de l'enfer elle est où ? c'est une carte rare elle est là le bomber il est où ? là je galère hein et l'esprit ok voici ce deck bon voici le deck qu'on va jouer voici le deck qu'on va tester déjà avec la foreuse je pense honnêtement qu'il est pas mal je pense honnêtement qu'il est très fort et pourquoi est-ce qu'il est très fort bien sûr c'est qu'en face faut pas oublier qu'en face ils vont jouer aussi le maître mineur et en fait on a pas de cible à mettre mineur c'est à dire que le maître mineur adverse ne va rien faire contre nous puisqu'on a pas de de grosses cartes qu'il peut défoncer je vous rappelle que le maître mineur il a un effet un peu comme l'électro pas du tout l'électro un peu comme le dragon de l'enfer ou la tour de l'enfer d'ailleurs c'est à dire que ça va gérer les gros tanks donc donc typiquement typiquement les maîtres mineurs adverses vont pas être hyper utiles contre nous on a de quoi un peu le défendre on a des gardes qui sont excellents aussi contre le maître mineur c'est un très bon counter donc les gardes vont faire le travail en défense notre foreuse goblin elle va taper à chaque fois parce que normalement ils ont pas trop de sort non plus non je pense que c'est bien je pense qu'on est pas mal pas TDE je pense que en fait je pense qu'il y a des mecs qui vont jouer plusieurs tanks pour aller bait le truc je pense que la TDE est pas mal et sinon au pire on pourra la changer mais je pense que c'est bien maître mineur cycle bah là tu sais on est à 3.1 là on a 3.1 d'élixir moyen je pense qu'en vrai on va le cycler ce maître mineur on va pas mal le cycler Philippe merci beaucoup pour le super chat merci à toi Madrox merci beaucoup aussi Paratim merci beaucoup que penses-tu de la nouvelle mise à jour écoute moi je suis très content j'avais pas dit dans ma vidéo je crois que j'avais dit dans ma vidéo mais je répète moi je suis très content de la nouvelle mise à jour je la trouve top vraiment il y a tout ce qu'il faut le maître mineur c'est une très bonne carte il y a plein de choses qui sont possibles avec donc j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire dans le défi donc très content de la nouvelle carte et puis les tâches les maîtrises qui s'annoncent vraiment vraiment cool aussi sur le long terme donc j'attends de tester vraiment plus en pratique mais ma première impression est très bonne merci Atios merci beaucoup pour le super tiat aussi t'as un bon sur ce jeu t'inquiète on s'appelle du 12 victoires 12 défaites mais 12 victoires ouais non mais vous savez 50% de victoires c'est pas si mal c'est pas négatif soyez optimiste d'accord non mais soyez gentil avec moi s'il vous plaît la team exo merci beaucoup très forte avec log bait classique mais je pense qu'il y a plein de decks dans lesquels c'est fort mais j'ai ah oui et ça j'ai vraiment hâte de voir les nouveaux decks qui vont arriver parce que là pour l'instant dans l'immédiat on va avoir beaucoup de decks qui ressemblent à ce qu'on connait déjà mais au bout d'une semaine et demie deux semaines on va commencer à voir un petit peu des nouveaux decks arriver et j'ai hâte de voir ces nouveaux decks parce qu'à mon avis il va y avoir des dingueries donc voilà donc on va voir ça très bientôt Nicolas merci beaucoup aussi pour le super tiat content de te voir en live merci beaucoup bienvenue à toi installe-toi mais en tout cas voici messieurs dames on va pas tarder de partir bien sûr j'ai ma tisane comme d'habitude le soir vous le savez merci beaucoup Nats pour le super tchat merci à toi bon messieurs dames est-ce qu'il est pas le temps de partir dans le défi maintenant qu'on a parlé un peu de la carte on a parlé des premières impressions on a parlé de la mise à jour on a parlé de ce deck qu'on va jouer maintenant ce deck foreuse je pense qu'il est temps de partir je pense qu'il est temps d'y aller 11 victoires du coup à faire les 5 premières sans option de défaite donc c'est cool on va pouvoir tester des trucs on y va vous êtes chaud moi je suis chaud et comme je vous l'ai dit on va tester des dingueries avec la carte c'est parti c'est parti nous sommes dans le défi on est contre B Diesel on lui dit bonne chance et on y va petit esprit de feu dans le fond du terrain ok ça joue Barbara Delict on part Maître Mineur on veut la jouer bien sûr cette carte il nous joue le Maître Mineur de l'autre côté et écoutez c'est plutôt pas mal moi je vais mettre des gardes avec un petit bomber ici et normalement ça va bien tout counter regardez ça on prend notre temps on a une boule de feu ici qui va arriver pour aller gérer tout le monde c'est absolument magnifique je pense ça peur du côté gauche je mets ça peur à gauche c'est pas trop mal je mets la capacité ok la capacité qui est partie on va exploser les apises et on va taper un petit peu du côté gauche alors pas suffisamment on va pas taper d'ailleurs du tout ok faut que je sois plus réactif ok 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 il faut que je sois plus réactif je pense qu'il faut que je je pense qu'il faut que je que je pré-shot la capacité parce que c'est sûr qu'il va défendre là maintenant on sait qu'il veut défendre avec les apises en plus il va nous laisser un coup sur la tour les gardes enfin les gardes pas du tout les recrues je vais mettre une tour de l'enfer ça s'annonce pas super pour moi j'ai pas beaucoup de dommages de zone là je vais devoir mettre une boule de feu défensive oh la mauvaise idée un autre bombeur un autre bombeur bombeur qui est là bombeur qui fait le travail ok ça passe je vais repartir avec des sapeurs à gauche j'ai pas joué la foreuse encore oh l'erreur oh non diesel mais frérot mais ne fais jamais ça mais c'est ahurissant ah ouais mais non mais non mais non mais là c'est terminé mais il m'a donné sa horde mais là il est foutu il ne peut rien faire en fait ok on peut le mettre mineur à gauche on n'a pas encore la tour bon on l'a avec deux boules de feu mais bon ok on va mettre une tour de l'enfer ici on a les gardes pas de soucis mais ne fais pas ça mais frérot j'ai les gardes qui counter tout le monde et là je vais mettre la capacité en plus comme ça ça se tire ça arrive de l'autre côté je peux partir avec les sapeurs du côté gauche moi j'ai tout défendu ah non il me reste encore ok il me reste encore oula 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 ok non c'est bon boule de feu ici boule de feu parfaite on a pris la tour la défense est bonne la capacité ça arrive direct sur la tour oh bah là c'est terminé non mais c'était ok il a abandonné il a abandonné il a abandonné et on aura la tour quand même pour le beau jeu et on va commencer avec un petit 1-0 tranquillement tout va bien on a pas vraiment pu utiliser le le maître mineur c'est ce que je vous ai dit ça va être le problème dans ce défi là c'est que tout le monde va jouer là en face il y avait un deck recrut moi j'ai un deck avec que des petites cartes aussi donc on voit pas vraiment le potentiel du maître mineur pour l'instant on va le voir après j'espère 1-0 oh la vache c'est 4000 d'or oui c'est vrai qu'il y a les maîtrises aussi j'avais oublié j'avais oublié tout ça ah mais c'est génial du coup attendez du coup ah ouais non c'est pas ça c'est maîtrise ok du coup ça marche pour gagner les combats du coup on est en train d'avancer mais c'est génial en fait on va avancer sur les maîtrises on va voir un petit peu où on en sera à la fin du live génial ok on est au moins 1-0 pour l'instant tout va bien je pense que le deck est bon mais faut relancer une game pour voir un petit peu parce que là on avait un peu un matchup facile on est parti on est contre Andrei bonne chance Andrei je vais commencer avec un bomber fond de terrain t'as pas utilisé la foreuse non non j'ai pas utilisé la foreuse effectivement mais bon j'en avais pas besoin là je vais l'utiliser tu vois ok ça nous joue de l'armée l'armée on a très bien compris que c'était pour aller nous counter je vais mettre les gardes ici ah ouais ok donc ce défi ils aiment bien les barbares d'élite c'est leur kiff je vais mettre un bomber ici ça me coûte un peu cher quand même bouilliste oh il vient de jouer le bouilliste ok go 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 parce qu'il se dit le bouilliste vous voyez il a vraiment ouais il a vraiment tout il a vraiment tout là c'est ce que je vous disais en défense de la foreuse le maître mineur il va pas faire grand chose et euh moi je vais mettre un maître mineur contre le bouilliste ah alors 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 euh j'ai besoin ok j'aurais pas la capacité à tank je vais devoir mettre une boule de feu ici alors alors ok alors j'ai pas compris comment il a pris un si gros avantage mais bon soit il a beaucoup de counter à mon à mon à mon maître mineur encore une fois donc je pense pas que ça serve à grand chose de forcer avec il y a un oh ok il est pas passé c'est dommage je vais mettre des gardes ici esprit de feu là je vais accepter de prendre des dommages je pense que c'est ok et je pense que je vais partir maître mineur ici oh il a mis il a mis l'armée mais il a mis trop tôt il a mis il avait mis l'armée squelette oh let's go let's go let's go ok le maître mineur qui va faire le travail finalement attendez c'est pas terminé attendez attendez et du coup regardez à droite là je vais mettre la capacité ça se barre ça se barre direct de l'autre côté et on va mettre des dommages sur la tour c'est parfait ok bombeur ici on a mis des gros dommages sur la tour oula 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 attention oula attention en bas attention en bas attention en bas ok maître mineur ici le maître mineur qui est pas mal un bombeur un bombeur un bombeur s'il vous plaît un bombeur le bombeur qui est parti attention il y a un squelette sur la tour quand même déconnez pas d'accord contre attaque foreuse avec les sapeurs boule de feu ici let's go let's go let's go let's go let's go ça passe monsieur let's go c'est bon tout va bien tout va bien on s'est fait une petite frayeur sur cette game je vous l'accorde par contre et là ça me rend heureux là ça me rend heureux c'est que on a vu du potentiel avec le maître mineur on a vu un vrai potentiel genre vraiment là quand on a commencé à l'envoyer d'une ligne à l'autre on a vu un truc d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas lancé le rec pour les monteurs donc je vais le faire maintenant sinon après le live ils vont m'engueuler ils vont me dire mais mec c'est pas sérieux comment on fait les montages je me fais engueuler vraiment on est bon 2-0 pour le moment tout se passe très bien il y a les maîtrises en plus qui avancent c'est parfait on récupère les 3000 d'or on a encore combien 2000 1000 ok c'est décroissant et on a le bouquin qui arrive ah ça c'est le bouquin il est cool par contre let's go on va enchaîner nous sommes contre Wodo c'est parti bonne chance on va partir avec alors mettre mineur en défense du ful c'est pas c'est pas le meilleur mais j'avais rien d'autre ok on a du coup un lockbait en face ok là ça va être intéressant de voir est-ce qu'on arrive à s'en sortir en lockbait ou pas ok il met un maître mineur du côté gauche ça va laisser passer un truc c'est pas mal si je mets la capacité de mon côté c'est pas mal ça va les exploser la bombe la bombe la bombe oh c'est dommage ça prend ok on a pris la reine la foreuse c'est pas mal en défense du maître mineur bon ça coûte cher mais là on va clairement mettre une boule de feu pour aller gérer la mamie sorcière directement un petit esprit parfait nickel je vais tempo je pense qu'on pourra partir avec une TDE parce que sinon il va pouvoir tenter éventuellement une princesse au pont et on va essayer d'éviter ça bien sûr ok il part maître mineur on va défendre du coup avec des gardes cette fois-ci au milieu on le gère tranquillement ah on va avoir un bomber qui est là malheureusement il va se faire éclater par le dard derrière ça joue doucement pour le moment maître mineur ici ok sapeur en plus boule de feu qui part là on met la capacité capacité qui se déclenche le problème c'est que la bombe est un peu longue à exploser du coup derrière on est obligé de rajouter et on va se prendre des dommages elle est pas évidente à utiliser quand même la bombe je vais laisser le truc taper à droite je vais partir avec une forest goblin derrière en attaque et là parfait je vais mettre une boule de feu en plus je n'étais pas sûr s'il allait rajouter quelque chose oh la boule de feu incroyable ok on est bien pour l'instant on remet des gardes ici maître mineur vite je vais mettre une forest goblin et on va refaire la même je pense avec une boule de feu qui part c'est pas mal on a eu l'armée c'est génial on prend la tour là dessus on prend la tour là dessus et derrière un petit esprit de feu pour aller défendre tout ça et on sera normalement pas embêté c'est parfait good game on a réussi à gérer le logbait mais je pense que ça peut être compliqué quand même contre le logbait il peut nous avoir très vite 3-0 3-0 pour l'instant c'est propre c'est la première fois que je suis sur ton live t'es le meilleur bienvenue à toi frérot ok on récupère le gold 2000 heures en plus on dit oui pour l'instant le deck a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant c'est validé de mon côté on arrive à faire des beaux trucs on n'a pas trop eu de problème face au maître mineur juste une fois j'ai mis les gardes un peu un peu mal passé donc on a failli se faire avoir mais sinon ça se passe plutôt bien vas-y on recommence on est contre Jet on va commencer avec des sapeurs au milieu merci Poco Poco X merci pour le super chat tu es pour le nerf le nerf le nerf du maire mineur le maire mineur je ne suis pas pour le nerf du maire mineur pour l'instant je ne l'ai pas suffisamment testé pour te dire et je me demande même s'il ne mériterait pas un up oh il est oh non 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 ok je vais mettre la capacité let's go il ne s'est pas fait avoir mais j'ai quand même un bomber sur la tour c'est plutôt pas mal ok on est bien ah non on n'est pas devant en fait on a pris vraiment cher à droite les recrues elles sont dangereuses ok let's go on a un esprit qui va sauter sur la tour normalement ok c'est cool c'est vrai que notre deck il est quand même dangereux contre les recrues c'est le seul bémol évidemment il va mettre la capacité il a mis la capacité et il est sur la tour aïe 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 ok je ne sais pas comment gérer les recrues il faut que je mette une boule de feu vous pensez ou alors je mets une tour à bombe je vais mettre une tour à bombe dans le deck je vais tenter avec une tour à bombe dans le deck à mon avis c'est fort une tour à bombe c'est forcément meilleur je ne pense pas que ça joue beaucoup de tank dans le défi ok vas-y je pars mettre mineur dans le fond du terrain je mets des gardes là on met une boule de feu défensive ça va tout changer normalement ça devrait être nettement mieux on peut partir avec une floreuse goblin ici et on va mettre des sapeurs devant est-ce que ça peut le faire là est-ce que ça peut le faire ah dommage dommage j'aurais pu avoir plus de dommages avec le maître mineur si les gardes avaient tanké c'est pas très grave on va maintenir une bonne pression il a mis la cage un petit peu trop loin là on peut faire un truc comme ça hop 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 les gardes qui partent ici comme ça le maître mineur même avec la capacité ils fènent rien du tout il a rien fait on rebalance une floreuse goblin on rebalance sa peur une boule de feu sur la tour et ça va le faire messieurs dames on arrive à s'adapter mais on a quand même chaud là sur les games 4-0 merci Alexandre pour le super chat UASUX content de te voir en live merci à toi je live pas mal en ce moment en ce moment on en voit bon du coup vous en pensez quoi est-ce qu'on remplace la tour de l'enfer par la tour à bombe je pense que c'est une bonne idée quand même pour l'instant là sur 4 battles la tour de l'enfer n'a servi à rien et en vrai elle a le même effet que le maître mineur alors si on tombe contre du tank ça peut être compliqué et encore mais à mon avis il nous manque un domaine de zone ça c'est un peu léger quand même il y a beaucoup de recrues à mon avis dans le défi ça ça me paraît un peu léger je vais tenter une game avec je vais tenter une game avec on pourrait presque mettre de la fournaise on pourrait presque mettre de la fournaise non vas-y vas-y tour à bombe c'est bien go tour à bombe Dekuda merci beaucoup pour le super 4 merci à toi vas-y on part comme ça on le tente on est contre DK7 c'est parti sapeur ok il a réagi un poil tard ça m'arrange et on va défendre ici avec un maître mineur sur la voleuse je vais mettre une boule de feu ici ok il met un bâtiment bâtiment ça counter bien aussi le maître mineur parce que fondamentalement je vais rien faire du tout je peux pas le changer de ligne avec la capacité mais mais bon après ça lui a coûté 4 j'ai envie de mettre la pression là il est sous pression on en voit non on en voit tous les jours en plus c'est les sapeurs qui vont taper donc ça va tuer les chauves-souris on lui met oh la vache on lui met une tonne de dommages c'est maintenant que ça devient compliqué ah oui c'est très oh lala c'est maintenant que ça devient même très compliqué ok le bombeur qui va faire le boulot il va taper sur les petits trucs aussi nickel oh parfait regardez il a mis la tesla du côté droit du coup on part directement à gauche frérot c'était quoi ces chauves-souris petite tour à bombe petite tour à bombe les gardes juste ici ok ok il met le maître mineur je mets le mien aussi je vais essayer de faire des choses pour l'instant j'ai pas trop besoin je peux mettre un ok ok je vais à droite let's go regarder clac mon maître mineur va gérer la tesla du coup je vais partir directement avec les sapeurs du côté gauche il défend à droite je mets la tour à bombe du coup ici on a les gardes pour aller chercher tout ça maître mineur qui se pose pour le prince let's go ah d'accord j'avais pas prévu ça comme ça alors j'avais pas oulala oulala j'avais pas prévu ça comme ça du tout ok donc boule de feu là on accepte les dommages les gardes qui partent ici ok le maître mineur là la forest goblin ici le bomber ici ça peur non 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 j'avais la game j'avais la game j'avais la game je l'avais j'avais juste à défendre ça la contre-attaque c'était easy ah c'est dommage j'avais la game et j'ai changé non ça par contre c'est l'histoire de ma vie je change de bâtiment et je me prends un tank là sur cette game là je pense que la TDO aurait été mieux ah c'est terrible 4-1 nous sommes abattus je retente quand même parce que je suis pas convaincu on a passé les 636 000 d'ailleurs merci beaucoup merci à vous bienvenue à tous les nouveaux abonnés bienvenue à vous ici on s'amuse on fait des lives on fait des vidéos et souvent on fait n'importe quoi allez tour à bombe ok il joue le maître mineur pas de souce il va aller gérer ok il joue ok il joue il joue un deck full mineur très bien ici on peut facilement mettre les gardes ah une petite boule de feu en plus bien sûr ok nickel kappa 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 ah j'aurais pas le temps de la mettre dommage il va avoir des flèches aussi très bien je pars en foreuse foreuse esprit let's go c'est pas trop mal et là je suis obligé de mettre des gardes j'ai pas le choix ok ça passe tour à bombe ici je vais séparer les sapeurs je fais pas assez ça c'est une bonne technique en vrai surtout au début de game parce que là du coup il est obligé d'utiliser les trucs qui défendent des deux côtés ou alors il se prend un dommage j'ai pas besoin de défendre l'électro parce que ça va s'empaler dans la tour à bombe petite floreuse goblin à gauche petit maître mineur en bas garde ici parfait il va mettre la capacité sûrement non qu'est-ce qu'il fait pourquoi est-ce que ok sapeur à gauche garde ici bombardier ici foreuse à gauche ça s'accélère là là on accélère on sent qu'on va mettre la pression on sent qu'on prend la game à moins on sent qu'on envoie les sapeurs à droite petit boule de feu qui va partir ici également on va avoir des dommages à droite aussi nickel je vais me replacer en défense avec une tour à bombe très bien là on a des options partout il m'aime être mineur je vais me mettre mineur je pars avec bombardier dans ton terrain je cycle là-dessus ok là ouh la vache alors attendez je tente un truc j'envoie tout à droite j'envoie tout à droite kappa la kappa la kappa oui la kappa il se tire il est sur la tour il est sur la tour et il s'est fait calmer mais on prend la tour c'est bon ça passe c'est validé c'est validé non c'était bien c'était bien c'était bien belle fin de game 5-1 tout va bien je pense qu'on peut faire des trucs avec ce deck faut vraiment qu'on arrive à accélérer le rythme en double elixir et ça passe parfait du coup on valide les maîtrises ah mais on les valide vraiment bah oui c'est vrai on a fait 5 victoires nickel et en plus regardez incroyable on récupère un livre commun récupérons le livre commun ok première étape du coup du défi elle est réussie on va partir dans la suite du coup pour aller débloquer cette émote avant ça oh attendez 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 il y a des choses il se passe des choses bravo vous avez débloqué votre première maîtrise merci merci beaucoup récupérez vos récompenses et découvrez de nouvelles tâches donc je clique je clique je clique j'ai un badge et j'ai de l'or et j'ai de l'or infligez les dommages encaissez les dégâts ok et on va faire ça du coup pour toutes les cartes on récupère les milles d'or pour les sapeurs nickel ah mais du coup j'ai changé je vais pas avoir le bâtiment parce que j'ai pas mis la TDE dommage forest goblin valider également il y a quoi à faire pour la forest goblin invoquer des unités ah trop bien et infliger des dégâts ok la boule de feu les milles d'or aussi pareil infliger des dommages et frapper des unités ok le bombeur milles d'or et dégâts et détruire des troupes et l'esprit de feu il y aurait pas un truc genre sauter X fois ah non juste frapper des unités en vrai ça aurait été drôle un truc juste il faut qu'il saute non le nombre de fois où il saute ou juste tu sais les sauts dans l'animation où il se déplace ça va pas être drôle genre la distance qu'il parcourt ça aurait pu être drôle ça aurait pu être drôle c'est peut-être un autre niveau j'en sais rien je n'en sais rien bon bref on a tout débloqué c'est nickel ça fait de l'or on est content vous avez reçu votre ah il y a les badges aussi effectivement admirez tous les badges tous vos badges dans votre collection incroyable incroyable on a 6 badges mais pourquoi on a 6 badges ah parce que j'ai pas bah oui j'ai pas le je peux pas avoir les badges du maître mineur encore vu que j'ai pas le maître mineur eh oui ok d'accord très bien très bien très bien très bien ok nickel d'ailleurs si vous êtes si vous êtes curieux si vous voulez voir un peu mais les autres badges voici les badges que j'ai sur le reste j'ai le badge 10 000 victoires au niveau maximum en plus c'est beau j'ai le badge succès enfin le badge joue depuis 6 ans ça c'est beau aussi et j'ai le vétéran des guerres de clan vraiment mais mon seul mérite c'est d'être ancien j'ai aucun badge skillé ah si 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 j'ai 10 triomphes en défi classique et 10 triomphes en super défi voilà si c'est un peu skillé et du coup sur le profil ça donne quoi ça donne ça ok ça va faire des longs profils une fois qu'on aura tous les badges de maîtrise ça va faire des profils à rallonge enfin bref pourquoi j'ai un petit 1 ah oui d'accord parce que j'ai le bouquin ok est-ce qu'on repart on repart dans le défi avec ce deck fait du maître mineur du coup on va commencer la deuxième partie du défi hop et on va refaire exactement le même deck on fait le même deck on fait le même deck ou on tente le lockbait non on fait le même deck on fait le même deck il y avait quoi il y avait la foreuse il y avait les gardes ils sont où les gardes ils sont là il y avait les sapeurs la boule de feu la tour de l'enfer elle est où là le bombeur et l'esprit ok ah oui non mais du coup oui tour de l'enfer oui non tour à bombe du coup on avait dit on avait dit tour à bombe on avait dit tour à bombe voilà voilà je pense que c'est pas mal le truc c'est que avec ce deck là on a vraiment réussi à faire des je pense qu'on peut vraiment faire des dingueries sur les fins de game donc j'ai envie de j'ai envie de continuer de le jouer parce qu'à mon avis ça peut être pas mal parce que log bait finalement tout ce qu'on peut faire c'est vraiment tanker pour un flux quoi alors que là avec la foreuse avec les sapeurs et tout on peut on peut faire des choses on peut prendre des agros et tout ça peut être pas mal je pense que celui là il est pas mal bon du coup zéro victoire pour l'instant pour l'instant l'émote est allé chercher assez victoire et puis écoutez c'est parti allons-y nous sommes contre supercell petit esprit à droite allons-y je sais pas trop ce qu'il nous joue pour l'instant il a pas l'air de vouloir jouer en fait au jeu si ok mini pk un mini pk ici ça nous va il y a évidemment des gardes dans son deck on a les gardes également et je pense une petite tour à moi au milieu et on sera pas mal normalement ok parfait petite foreuse à droite il vient de mettre l'électro à gauche ok je pense pas que j'ai besoin de plus défendre je pense qu'on est bon là en plus il nous donne une belle boule de feu let's go la boule de feu j'ai raté le maître mineur du coup pas trop let's go mais ça va est-ce qu'on a ah ok vas-y on fait comme ça sapeur à gauche on met un peu de pression il a remis les ça peut être un bon moment là en vrai pour balancer le maître mineur regardez il vient de mettre les gardes c'est sa dépense principale alors là bon maître mineur va pas faire grand chose évidemment contre un électro mais la contre-attaque est intéressante et surtout on peut faire ça il a mis le dart au milieu il a mis le dart au milieu oh non j'ai pas oh non oh non oh non oh non oh non ok je pensais l'avoir avec les deux matchs de zone c'est raté non 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 calmons-nous 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 restons calmes buvons frais on va partir avec des sapeurs au milieu faut pas je pense que le maître mineur c'est pas une carte de simple élixir tu vois il faut attendre d'être en double élixir pour faire des combos parce que tout seul c'est de la merde on va jamais caler des bonnes capacités seulement avec le maître mineur sans rien de derrière il est en boule de feu ici s'il veut tornade pouvoir ça coûte quand même vachement cher là le dragon va pas faire grand chose surtout qu'on peut partir avec les sapeurs pour l'emmener un petit peu en arrière je peux mettre une deuxième tour à bombe allons-y oula 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 oh 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 le dragon on se calme une boue de feu qui va partir ici ok les gardes au milieu vas-y laisse que ça part ça part ça part ça part allons-y le bon combo du côté gauche on remet une tour à bombe ah le dart il est vraiment insupportable contre mon deck c'est vraiment la pire carte ok je repars maître mineur dans le fond du terrain je mets la pression à droite les gardes ici je vais déclencher la capacité je veux pas que ok juste une tour à bombe là ça c'est insupportable on va réussir à défendre on a mis des bons dommages à droite aussi vas-y go on remet la pression à droite il nous donne une boule de feu qui est assez bonne aussi let's go la boule de feu qui est très bonne ok on envoie le dragon à gauche avec un bombeur pas de panique tout va bien on a le maître mineur qui va venir défendre le mini pk sa tornade était un petit peu chère quand même on va pas se mytho j'envoie ça comme ça je mets la foreuse derrière j'ai une boule de feu qui peut partir à tout moment on reste calme il n'y a pas de soucis boule de feu qui va partir maintenant la boule de feu est très bonne et là maintenant on a juste à cycler tranquillement des gardes l'esprit foreuse devant et la foreuse devrait finir on peut se concentrer sur la défense voilà c'est parfait good game tout va bien sixième victoire c'est validé bon le problème là on l'a vraiment vu sur cette game je crois que j'ai même pas joué une fois si peut-être une fois ou deux le maître mineur mais on est bloqué en fait on est juste bloqué parce que juste il y a trop de défense en face pour le maître mineur on n'arrive pas à le rentabiliser ok on valide évidemment les maîtrises plus 8000 fait voir sur un combat par exemple genre la foreuse non c'est maîtrise ah ouais on l'avance pas des masses ça va prendre du temps pour faire pour faire toutes les maîtrises tous les badges ça va prendre du temps clairement on est reparti 4000 3000 3000 2000 ok on a gagné il y a quand même pas mal d'or à gagner c'est cool en plus des lémotes va au roa merci beaucoup pour le super chat bienvenue enfin bienvenue je sais pas si tu viens d'arriver sur le chat mais mais merci ok on est pas ah est-ce qu'il y aurait pas un tank dans ce deck ça peut être intéressant ok les apis je vais attirer ça là et petit tour à bombe le problème c'est que les chauves-souris je peux pas aller les chercher la capacité ça sert à rien il a pas assez de points de vie ok je vais tempo je vais pas me presser ça sert à rien je vais te mettre un peu la pression mais fondamentalement on est tranquille je pense vraiment que le maître mineur est meilleur en double élixir donc on va essayer de pas trop l'utiliser de pas trop l'utiliser avant ça ok garde on va mettre ça ici il a quand même réussi à bien tanker j'avais rien pour le ballon j'ai pas grand chose contre le ballon ah et ça remet un dernier coup c'est terrible ok on va on va se venger un petit peu maître mineur contre le fantôme c'est pas si mal en fait c'est pas mauvais du tout oh attendez oh là j'ai un combo là j'ai un combo là j'ai un combo go 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 casse toi casse toi casse toi casse toi casse toi barre toi de là ok c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il a un tout petit peu de point de vie ça force une défense oula 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 j'étais pas concentré j'ai pas vu ok alors j'étais très content de mon move j'ai pas calculé qu'il y avait des répercussions à gauche juste une boule de feu là pour aller tout défendre ça devrait le faire ok là c'est le moment où on tente un truc maître mineur à droite ah alors non alors non parce que attendez on va alors ouais si si non mais regardez capacité sapeur à gauche si si on a tenté le truc on a tenté le truc la boule de feu qui arrive la boule de feu qui était bonne on met beaucoup de dommages ok si c'était pas mal c'était pas mal en plus c'était bien géré parce qu'il y avait quand même la pression à droite on a très peu de défense aérienne donc ohlala la galère ok on met ça comme ça parfait 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 il a voulu faire la même on l'a vu venir c'est parfait on va faire pareil on va faire pareil sauf que cette fois ci on va tanker on va mettre la capacité on va surtout mettre la boule de feu là on a pris chair en bas mais on met on met beaucoup de dommages en haut go go sapeur go sapeur go sapeur go sapeur go sapeur go sapeur j'ai la boule de feu en main j'ai la boule de feu en main mais je peux finir j'avais pas vu c'est bon c'est bon c'est bon je pouvais finir alors c'est bon tout va bien alors c'est bon c'est bon c'est bon je vous ai senti paniquer 7-1 il y a des choses à faire il y a des capacités à mettre le problème c'est qu'il y a il y a des choses à faire quand il y a une tour qui est tombée pour l'instant on n'a pas trop vu son potentiel quand il y a encore les deux tours sur le terrain mais bon on récupère les 4000 d'or parfait on est en 7-1 tout va bien le deck est pas trop mauvais on continue va au roi merci beaucoup pour les deux super chat yoashack je te suis depuis stahiti incroyable mec merci pour le soutien ok je vais sapeur ah ouais ok golem de glace ça peut être pas mal aussi coup de feu oh non me dis pas que j'ai loupé non 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 c'est bon on savait on était large est-ce qu'on peut ouais vas-y foreuse ça c'est un joueur tank ça c'est sûr il joue un tank me dis pas qu'il joue pas de tank il joue double sorcière il y a tous les jours un tank là-dedans trois mondes les dommages qu'on met avec les gobelins c'est terrible il va tenter un un maître mineur mais on a les gardes donc la défense est facile ok on va séparer les sapeurs tout va bien et il joue recrue aussi ok donc là normalement la tour à bon devrait être bien pour nous c'est pour ça qu'on l'a pris ça ça m'arrange pas trop mais je vais boule de feu défensive je pense que c'est ok on s'en sort bien on s'en sort plutôt bien petite foreuse non non attendez non non restons calmes restons calmes je me sens énervé là j'ai envie de mettre la pression tout de suite alors que non regardez petit sapeur à droite petit sapeur ça connecte à la tour ok il a envie de me mettre la sauce là il ignore mes sapeurs il a envie de me mettre la giga sauce le poteau lolo là oh la 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 oh la 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 oh la 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 bombardier esprit ça va cramer tout le monde l'esprit était excellent ok non c'est pas mal ok foreuse goblin là si je peux faire marcher le bordel jusqu'à la tour ça peut être cool ok non il marchera pas jusqu'à la tour j'ai tenté oh la boule de feu ouais la boule de feu était ambitieuse la boule de feu était ambitieuse ouais la boule de feu était un peu trop ambitieuse d'ailleurs oh non ok attendez bombardier je remets une foreuse histoire de mettre la pression je vais pas défendre le dragon je pense que ça va on va mettre un maître mineur ici on met la pression à gauche on prépare une tour à bombe défensive oh j'aurais pu j'aurais pu mettre la capacité en fait du maître mineur je l'ai laissé se faire complètement défoncer mais une capacité ça part de l'autre côté ça contre-attaque en fait on en aura pas besoin parce que regardez on fait un combo absolument magnifique oh non mais même pas besoin en fait on avait déjà pris une tour ok bien joué ok 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 je devrais l'utiliser plus en défense c'est vrai que j'utilise pas du tout en défense mais ne serait-ce que contre une mousquetaire ou une sorcière ou quoi que ce soit ça le fait en fait c'est très bien on revalide les maîtrises 3000 d'or let's go on est reparti nous sommes contre Gustavo et ça va nous jouer de la voleuse je vais mettre des gardes ici au milieu tranquille petite contre-attaque en foreuse et on devrait être bien il est bien le deck mais il manque de la défense aérienne ouais je suis d'accord mais il n'y a pas d'aérienne dans ce défi en fait tout le monde joue terrestre parce qu'on veut accompagner le maître mineur je pense que le maître mineur ne sera pas forcément quoique dans un deck mollusse en vrai ouais ouais quoique mais non en fait on préférera toujours on préférera toujours un dragon de l'enfer en fait dans un deck mollusse ok go sapeur à gauche non mais go tout mettre à gauche en fait et la capa j'avais oublié la capa j'ai pas gardé l'électeur pour la capacité j'aurais pu la mettre maintenant mais c'était un peu tard c'est vrai qu'on oublie quand même mais deux électeurs c'est pas non plus gratuit quand même les dépenser je remets la pression oh non mais je suis agressif sur mes games alors oui c'est bien d'être agressif quand on joue sapeur parce que la preuve pas la preuve attendez je le mets sur le dart je devrais vraiment l'utiliser plus en défense en défense il est vraiment pas mal même si derrière ça contre attaque pas en fait je pense que je veux faire des dingueries avec mais si on joue juste en défense déjà on a on tire un peu de valeur de la carte et ensuite si on a une opportunité sur la contre attaque pour placer des bonnes capacités ok il faut d'abord utiliser la carte en défense vas-y je mets juste un peu la pression regardez 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 typiquement ça tank pour le dragon capacité qui part ah ok ouais alors non mais si parce que attendez ouais si 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 regardez hop ok non mais si parce que eh non mais eh voilà donc en fait ça va ah foreuse attendez non mais attendez là je rigole mais il va pas être évident ce match parce qu'il a quand même vachement de trucs vachement de grosses troupes et moi j'ai pas non plus grand chose pour défendre ok ça c'est boule de feu direct ok mais foreuse défensive en fait foreuse défensive sapeur à gauche tour à bombe garde maître mineur attendez ok là je peux faire un truc à gauche regardez 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 foreuse goblin tu mets la capacité c'est dommage j'aurais dû j'aurais pu la mettre un poil de seconde plus tard oh elle est vraiment dure cette game ok toi tu viens là là je te mets une boule de feu déf mon pote t'as jamais vu ça ici on peut faire un truc comme ça ah ouais mais le dart il est horrible pour moi ok ça va le faire ça va le faire le seul problème c'est que je suis obligé de faire ça comment est-ce qu'on s'en sort on s'en sort exactement comme ça on met ça ici ok c'est good c'est good bombeur à gauche le truc est occupé oh trop tard non 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 la boule de feu trop tard ah la boule de feu était trop tard ok j'ai besoin de ça en défense la boule de feu qui part ici tout va bien 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 les gardes ici les gardes ici la force goblin là ok je pars à gauche boule de feu ici non 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 je peux pas partir avec le bombeur stop là la fourreuse un poil trop tard dommage bien joué dommage 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 on était pas loin je réussissais à reprendre un petit peu le dessus après mais mais dommage 8-2 ah c'est un truc qui était chaud on avait beaucoup de petites troupes lui il avait beaucoup de grosses troupes et il nous mettait la pression c'était pas évident de défendre dommage 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 bon ça fait 3-1 tout va bien on est en 8-2 au total tout va bien là maintenant faut juste faire des victoires oh oh les pouces bleus pourquoi j'ai un truc là oh il se passe quoi bah alors attendez je relance qu'est ce qu'il se passe avec le compteur de pouces bleus là oh ah il est cassé il est cassé il est cassé vous m'avez pété mon compteur bravo hein j'espère que vous êtes fiers attendez si je tente attendez comment je fais rafraîchir ok et si je fais interagir parfait ça ah 0 pouces bleus alors non mais ça va arriver je crois je crois je crois H merci beaucoup super t'es là continue c'est génial merci beaucoup H va au roi merci beaucoup encore une fois H si tu fais un 10-1 t'auras une surprise ah bah bah yes hein lourd merci merci pour la surprise madboss merci beaucoup pour le membership possible bienvenue à toi bon là on est reparti on se remet de la défaite nous sommes contre dart 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 ça m'a traumatisé dark on est contre dark le compteur de pouces bleus ne marche plus ça me stresse vous me l'avez pété vous me l'avez pété on juste les gardes ici et en vrai regardez ça regardez ça on va avoir un deuxième coup mais si je mets une foreuse goblin là et une capacité de la part de maître mineur et bah il se tire et derrière il va à droite et maintenant il faut qu'il gère non seulement la foreuse mais en plus le maître mineur qui est en train de tanker c'est incroyable c'est incroyable parfait on a pris la tour recapacité et on contre attaque à gauche avec des sapeurs en plus et le maître mineur qui tank pour les sapeurs mais c'est incroyable oh mais c'est incroyable let's go mec oh c'est beau alors cette interaction était magnifique là là on se fait plaisir là on fait des dingueries ah bah ça en fait du coup et ça et bah oui non mais il y a une bombe frérot ouais ouais non mais t'as pas cloné il y a une bombe dernière derrière pardon ça remarche ça remarche parfait incroyable merci beaucoup alors s'il vous plaît à partir de maintenant ne mettez plus de like sur le live d'accord arrêtez de mettre des like vous allez me péter mon compteur il y a un peu de respect pour mon matériel s'il vous plaît oh il a gel défensif ah oui alors du niveau dark là on est dans la sauce le gel défensif alors utile en cas de problème mais pas miraculé non plus ah j'ai raté mon ah alors oui donc peut-être aïe alors non bah non bah ouais alors oui bon j'ai jamais dit que j'étais un bon joueur j'ai jamais dit que j'étais fort au jeu je préfère préciser le coup de feu qui est parti c'est nickel ça va on va la gagner on va la gagner on va la gagner tout va bien regardez on a un bomber qui est prêt à défendre on a un petit esprit pour temporiser c'est vrai j'avais oublié qu'il avait un gel alors qu'il vient de me la mettre avec ça va ça va tout va bien regardez hop en tant qu'ici hop on va là hop on change de ligne parce qu'il a mis un dragon je veux pas avoir son dragon c'est absolument parfait ici on a une boule pas sur la tour mais c'est pas grave une boule de feu quand même hop moi j'ai pas de gel mon pote oh il a tout c'est vrai qu'il a plusieurs électros ça va c'est gagné bien joué c'est validé 9-2 nickel bad boss merci beaucoup merci beaucoup pour le pour le super chat on peut t'avoir en ami si on est sponso non malheureusement j'ai enlevé ça en fait c'est pour ça que j'ai réduit que j'ai réduit un peu les tarifs c'est parce que c'est plus possible ils ont supprimé l'option d'avoir un facebook maintenant connecté à son à son compte Clash Royale donc malheureusement c'est plus possible du tout Eva Roi merci beaucoup pour le super chat le super chat pardon encore une fois pas grave le 10-2 peut-être on va faire le 10-2 on va faire le 10-2 on va faire le 10-2 on vient de valider la tour à bombe nickel 3000 d'or elle est où la tour à bombe elle est là là tâche terminée plus 10 d'or plus 1000 d'or pardon je lui dis n'importe quoi 1000 d'or ok bon on est reparti plus que 2 victoires 2 victoires pour terminer juste je voulais me sponsor pour le plaisir t'inquiète pas de problème mad boss et merci à toi bien sûr tour à bon ok il y aura du prince ah il peut être délicat ce match attendez avec du prince en plus s'il a pas mal de troupes genre si la pk prince maître mineur etc ça peut être une galère ah et en plus il a des trucs pour pour aller gérer mon maître mineur avec l'électro dragon vous pensez que c'est un mollusse oh si c'est un mollusse je suis dans une de ses sauces la boule de feu défensive qui a carry ok attendez go 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 oh let's go let's go let's go le maître mineur le maître mineur incroyable alors non non oh non j'ai raté mon bomber je prends un coup de pk tout mon move était bien jusqu'au moment où je me prends un coup j'aurais pas dû mettre les gardes là ceci dit faut que je les garde pour le reste sinon ça va être compliqué ok bon tout va bien je pense que je vais ouais vas-y go séparer les sapeurs je vais mettre une tour à bombe ici on a mis on a mis un petit coup de sapeur à droite maître mineur il va rien faire contre le bulliste donc enfin plutôt le bulliste va contrer notre main de mineur donc il faut qu'on arrive à l'utiliser intelligemment alors non mais si ça va je peux regarder là c'est pas mal là c'est bien là on utilise le maître mineur comme un tank là la capacité du maître mineur histoire de se tirer et d'aller de l'autre côté tour à bombe ici en plus là on met des gardes la boule de feu qui part ici pression avec les sapeurs il a mis un bulliste qui va venir me counter mais c'est pas très grave je vais mettre une foreuse je mets ici oh non oh non j'ai raté mes gardes j'ai raté mes gardes je vais devoir mettre une boule de feu ici en plus c'est absolument terrible ce qu'il se passe ok ça va aller non mais ça va aller on a une connexion là on a les gardes qui vont partir pour aller défendre tout ça bomber ici ok la capacité qui va partir directement hop ça part de l'autre côté directement sur la tour parfait incroyable incroyable peut-être avec le bomber derrière ça passe magnifique quand on a pris une tour c'est très fort c'est très fort ça surprend good game parfait finalement ça sera le 10-2 je vous ai vu douter dans le chat je vous ai vu douter merci monsieur Verdum c'est ce qu'on dit comme ça je crois qu'on dit comme ça merci beaucoup pour le le membership le membership bienvenue à toi Clément merci beaucoup pour le super chat aussi rush avec le deck en ladder après vous voulez faire du ladder après ? on peut faire un peu de ladder après si vous voulez si vraiment vous insistez 2000 d'or je suis à 6400 trophées on peut essayer de faire quelque chose merci Chris Yat merci beaucoup attends j'ai dit ton message hop j'avais écrit si tu gagnais la prochaine tu gagnais 5 euros mais t'incages c'est impossible de lire tout le monde surtout quand on est 10 000 effectivement c'est compliqué de vous lire j'essaye j'essaye je vous lis un petit peu tu vois je vois au pire fait une vidéo c'est quoi sur le ladder je fais des lives sur le ladder live rush ça ça peut se faire ladder please je l'ai fait ce matin 10k like pack opening je vous lis je vous lis mais c'est vrai qu'il y a du monde bon du coup attendez pourquoi j'ai un 1 là un badge ah oui parce que j'ai un badge ok d'accord très bien on revient une dernière game petite last pour le défi enfin j'espère parce qu'on peut encore perdre pour aller chercher l'émote et après on discute pour le ladder on verra vas-y let's go nous sommes contre la ratatouille c'est parti bonne chance on va partir dans le fond du terrain tranquillou merci beaucoup merci beaucoup Nicolas merci pour le super chat pour tes 10 victoires attends attends il va y en avoir une 11ème là on veut une 11ème victoire des sapeurs du côté gauche ok il va bien défendre je pense mettre mineur en vrai on part dans le fond du terrain tranquillement on met pas la pression je peux partir avec une foreuse à droite et je peux mettre la capacité comme ça hop je me barre et la volume reset ça ne fonctionne pas mon pote et je vais mettre tranquillement des gardes ici je vais avoir le maître mineur à droite sur la tour regardez ça a fait beaucoup de dommages nickel et je peux même non bah ok ça sera pas sapeur à gauche ça sera un esprit très bien petite tour à bombe pour aller défendre la chair est à droite et on est bon je vais séparer les sapeurs ok je veux une cage goblin très bien on sépare tranquillement ça va déclencher le gobelin on peut du coup le défendre avec un maître mineur c'est ok on peut faire ça et attendez attendez si on met une foreuse goblin là et que le maître mineur se barre de l'autre côté et bah du coup ça fait un push avec une boule de feu en plus et bah du coup c'est pas mal c'est même pas mal du tout des gardes pour défendre à droite il est toujours dans la sauce on va presque prendre la tour là dessus ah merde je voulais déclencher la capacité pour partir à droite avec les sapeurs du coup j'ai mis les sapeurs fond de terrain c'était pas prévu comme ça vas-y tour à bombe au milieu et on va quand même on a quand même un gobelin qui connecte c'est scandaleux ah c'est du cimetière ok garde là ça défend ok on part combo à droite combo à droite avec les sapeurs qui vont directement sur le pont on défend on est devant ça sert à rien de se presser de trop il reste quelques secondes mettre mineur à droite pour aller défendre la pour aller défendre la charrette et là maintenant on a juste à défendre ce cimetière c'est juste un cimetière c'est tout pas d'inquiétude c'est défendu et c'est gagné le défi est remporté 11-2 on est bon parfait du coup on va aller récupérer les modes qui est juste là les badges je maîtrise du coup c'est un peu bizarre les badges qui à chaque fois se pop en haut de l'écran parce que du coup il y a d'autres animations à la fin des games mais il y a trop d'animations en même temps là typiquement on avait le son de l'émote on avait pas l'émote je chipote je sais je sais l'émote on la récupère le défi du coup qui est validé écoutez c'est parfait et du coup est-ce que vous voulez qu'on fasse du ladder je suis à 6400 on peut peut-être tenter un 6005 voire 6006 si on est chaud attendez je vais mettre l'émote dans le deck déjà hop juste là parfait nous avons notre deck d'émoticône ouais vous êtes chaud un peu de ladder on peut faire ça du coup mon deck ladder ouais je suis moyen chaud pour jouer ça en ladder mon deck ladder il est non c'est pas celui-là enfin si ça c'est mon c'est mon ancien deck ladder qu'on peut toujours jouer de temps en temps mais c'est celui-là en ce moment j'aime beaucoup ce deck et il marche plutôt bien donc on peut partir comme ça si vous voulez un peu de ladder histoire de terminer et en plus du coup c'est cool parce que le fait de jouer un deck différent ça fait que je vais avancer dans les maîtrises parce que là du coup je suis à 2 sur 5 bah vas-y go on va débloquer des maîtrises on en profite j'ai 55 badges de maîtrises perso écoute je vais essayer de te suivre allons-y on est contre fénère on pourrait dire qu'il est un peu non j'allais faire une mauvaise non j'allais j'allais faire un truc fénère vénère non non c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais je préfère me retenir plutôt que d'aller jusqu'au bout non non c'est mauvais faut assumer bon du coup là par contre ça va être alors oui parce que du coup j'ai pas conclu sur le défi mais le problème du défi c'est que là on a oula dans le défi on a pas trop vu l'efficacité du maître mineur parce que forcément vu que tout le monde le jouait tout le monde pouvait aussi le contrer donc ça peut être intéressant de le tester en ladder justement donc là s'il y a des mecs en face qui vont nous le jouer ça pourrait être intéressant de voir comment nous on s'en sort avec un deck qui n'est pas du tout fait pour le contrer c'est une pierre tombale petit poison ici en face c'est du cimetière ouais ouais t'inquiète ça ressemble à mon deck voilà typiquement le voici on va juste mettre un petit feu à barbare ici qui devrait suffisamment tanker dans le pire des cas on peut faire tomber un électro sorcier ils ok une méga gargouille ici si on arrive à gérer la valkyrie on peut déclencher la capacité du roi squelette on peut déclencher la capacité du roi squelette c'est totalement ok ok il a des flèches très bien j'ai quand même un poison dépensif aussi pour son cimetière ça faut pas l'oublier est-ce que je fais tomber le je pense que je vais faire tomber le méga chevalier maintenant ouais 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 ça part nickel et là je vais mettre le cimetière un peu tôt comme ça normalement c'est pile poil pour que le dragon se focus sur les squelettes et pas sur le méga chevalier ici les squelettes vont être gérées aussi rapidement le méga chevalier qui est peut-être sur la tour le méga chevalier qui est sur la tour parfait et là maintenant c'est le moment où on va en chier sur la contre-attaque globalement ok on a ça comme ça je vais faire reculer les troupes derrière on gagne du temps un électro qui va partir juste là et on peut mettre regardez un méga chevalier sur tout le monde il n'y a plus personne il n'y a plus personne il n'y a plus personne regardez après c'est parti contre-attaque avec le cimetière let's go méga chevalier qui va oh non par contre ça c'est scandaleux ok on va déclencher la capacité maintenant ça peut être pas mal pour rentrer quelques dommages en plus ça force des flèches pierre tombale je repousse tout ça la tour va se focus oh non quoi d'où la tour et pas sur le ok 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 on défend comme ça c'est ok ça va ça passe tiroir squelette juste ici ok il a mis des bonnes flèches je suis obligé d'attendre un petit peu là ah il a cru que je partais cimetière je ne suis pas parti cimetière du coup je vais partir méga chevalier fond de terrain ok on prépare une grosse attaque à droite enfin c'est ouf comment il met la pression wow 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 oh le méga chevalier le méga chevalier il la troll oh non c'est scandaleux franchement franchement c'est scandaleux je sais pas ce que le méga chevalier a fait il est parti à droite plutôt que juste sauter au milieu sur tout le monde bon bah écoutez dommage dommage vous allez me faire des rushs t'es fier clément ma petite proposition par rush en ladder t'es fier de toi clément tu vas me faire des rushs poison pour cimetière ouais j'aurais peut-être peut-être du poison ouais j'avoue j'avoue je voulais éviter de le mettre pour l'avoir en attaque mais bon j'avoue poison défensif ça aurait peut-être pu être mieux ouais ça m'aurait facilité la vie quand même vous avez raison c'est pas grave on est reparti très bon merci aussi beaucoup pour le super chat salut H tu joues à Call of Duty Mobile pas du tout voilà rien de plus c'est de dire pas du tout attendez pour le score je vais faire un truc parce que sinon vous allez me dire à chaque fois de rajouter oula j'avais pas vu qu'il y a une attends est-ce que tu non mais oh frérot non mais frérot je suis en train de gérer mon live arrête de mettre la pression comme ça c'est insupportable donc entre parenthèses défi voilà je vais mettre une pierre tombale ici ah mais du coup je suis grave derrière c'est pas super grave bah tombe sur on va faire le boulot je vais laisser ça taper ok ça va ça va ok on part cimetière poison en attaque pour aller gérer la sorcière c'est pas trop mal juste attention à la contre-attaque qui peut être un peu dangereuse ok je vais mettre un petit feu à barbare en défense normalement ça devrait le faire avec l'électro aussi et je vais pas plus forcer je suis quand même derrière ok ça passe ça passe vas-y on s'installe pierre tombale roi squelette on va aller gérer le la fournaise avec le poison et on va commencer à créer une grosse attaque je pense le but étant de faire passer le cimetière là regardez je peux remettre un cimetière et cette fois-ci j'ai le poison qui est derrière c'est super violent de sa part c'est super violent de sa part je suis obligé de garder mon fus je vais le mettre je vais le mettre maintenant c'est pas évident son deck en vrai on a pas des match-up faciles je pense oh ouais non mais vous savez quoi je vais partir méga chevalier je vais partir méga chevalier je vais gratter au poison ici faut que je parte méga chevalier sinon je lui mettrai jamais suffisamment de pression ok là il force de ouf avec la foudre ça va être le moment de la contre-attaque c'est le moment de la contre-attaque mais faudrait que je glisse un méga chevalier devant en fait allez allez il est un poil derrière c'est vraiment dommage vas-y go cimetière cimetière qui peut vraiment se mettre pas mal ici ok ok c'est pas mal ça passe ça passe ça passe ça passe oh non tu déconnes tu déconnes j'ai envie de crever il joue spawner foudre mineur foudre j'arrive quand même à retourner la game et il me finit comme ça non franchement c'est scandaleux ah franchement ça dégoûte non franchement ça dégoûte non attendez je prends ma revanche non mais là je veux pas me laisser non non je veux pas me laisser rouler dessus comme ça non non jamais de la vie non mais je suis dégoûté on l'avait retourné la game elle nous appartenait en fait oh mais vas-y ok je suis vénère non mais ça y est ça y est ça m'a énervé non mais ça y est ça m'a réveillé j'en ai ras le bol speedies tu vas te prendre le courroux du genre français je te le dis ok on part dans le fond du terrain roi squelette plus un barbare ici je veux rien savoir je veux rien savoir bon il a une valkyrie on va simplement simplement mettre une béga avec je pense pas qu'on va forcer plus que ça ok juste une pierre tombale oh non la valkyrie j'ai pas de chance sur les interactions je vous dis que j'ai pas de chance je suis maudit sur ce jeu ok tour de l'enfer je vais faire ça je vais faire ça regardez parce que là du coup la tour de l'enfer elle va se concentrer sur les squelettes du coup mon méga chevalier va sauter sur la tour de l'enfer et il a pas beaucoup de counter c'est un lockbait il a pas grand chose pour aller gérer mon méga chevalier mis à part une valkyrie effectivement une valkyrie du coup qui m'embêtera pas en attaque oh parce que il est un peu trop à l'aise dans la game pierre tombale tout va bien tout va bien on défend ok là c'est notre moment là on y va roi squelette devant roi squelette qui part méga derrière on va mettre un électro aussi ça c'était sur la tour et là j'ai un très très beau poison magnifique il a un peu paniqué il a mis une bûche on a bien gratté on a très bien gratté je prépare le méga chevalier parce qu'il va probablement avoir le ok non il va ne vous inquiétez pas c'est totalement maîtrisé j'ai un petit peu raté mon méga chevalier mais c'est pas très grave c'est un move compliqué pardonnez moi oh le poison oh le poison magnifique juste dommage que la TDE n'est pas focus sur un squelette on gratte encore on a cette fois-ci le truc ok on va faire ça ça va ça va ça va ok je pars comme ça je pensais pas qu'il partirait direct avec le flux mais très bien c'est pas grave on arrive à gérer on regrette un petit peu on gratte rien du tout non mais dans quel monde on gratte rien ah si ça va c'est bon ah si ça va ça va ça va ça va ça va très bon plus de ma part contre-attaque méga chevalier cimetière qui part ici il a pas assez d'élexir il a pas assez d'élexir poison qui part également c'est gagné non mais je vous l'ai dit je vous l'ai dit on va pas cesser faire Clément merci pour le super chat aussi d'ailleurs si tu restes plus 110 trophées 10 balles rien de plus écoute sans problème sans problème merci Louis aussi d'ailleurs pour le super chat merci à toi vas-y let's go on est reparti on est reparti on a passé les 637 000 d'ailleurs merci beaucoup merci à vous bienvenue au nouveau est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont découvert ma chaîne genre là dans la semaine genre là là vraiment genre premier live que vous voyez ou deuxième vous venez de découvrir la chaîne vous êtes là en mode oh c'est pas mal ok j'aime bien ah attendez parce que alors alors ok la tombstone était pas mal la tombstone était pas mal on va avoir 2-3 squelettes à la rescousse on a fait une défense pas ça va ok et en plus on a la contre-attaque non mais c'est pas mal ce qu'on a fait attendez moi ouais ah il y en a quelques-uns moi moi oui je t'ai découvert sur tiktok c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me voient passer sur tiktok c'est assez dingue d'ailleurs sur tiktok les vues il y a quand même beaucoup de monde écoutez les gars bienvenue à vous oh ce petit poison défensif je vais essayer de vous régaler je vais essayer de vous régaler ah ouais il emote poulet quand même du côté de notre adversaire tiens est-ce que tu poulais toujours Barco ? est-ce que ça poulait toujours de ton côté là tout d'un coup tu paniques ? en plus je mets la capacité là ça poulait beaucoup moins là tout d'un coup ça poulait beaucoup moins je vais gérer un peu ça ouais ok on m'a gratté un petit coup en plus je vais faire barbare il va pas me servir à grand chose je vais le mettre en défense vas-y méga je pars méga chevalier dans le fond du terrain pour aller contrer son bouliste je vais pouvoir mettre un poison pas trop dégueulasse le voici une première perte pierre tombale on va essayer de cycler sur une deuxième je vais chercher l'électro aussi ah non j'avais pas vu le bouliste c'était pas aïe 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 très bien défendu mais très très bien défendu mais regardez-moi ce joueur et à droite du coup la contre-attaque bah vas-y let's go avec le cimetière Est-ce que j'ai besoin d'un J'ai pas besoin du poison J'ai pas besoin du poison Mieux vaut se concentrer sur la défense Mieux vaut se concentrer sur la défense Avec notamment Vous l'avez vu Bien sûr que vous l'avez vu Mec à chevalier au pont Je vais essayer de mettre Autant de pression que je peux Avec éventuellement un fuir barbare Renvoyer un cimetière comme ça Cette fois-ci à mon avis Le poison va être intéressant Parce que là il va un peu mettre des trucs à l'arrache Pour la défense Mais ça va passer On est bon Plus 29 A chaque fois que je me rends compte Ca me fait rire C'est une chaîne Clash Royale Avec une vidéo Brawl Stars C'est vrai que la vidéo la plus vue de ma chaîne Ce n'est pas une vidéo Clash Royale C'est vrai C'est vrai Je ne peux pas le nier Je ne peux pas le nier C'est vrai Merci Edward Merci beaucoup pour le super chat Comment est-ce que Très bizarre comme play Cette armée de Il va me faire des dommages en plus Mais il me fait des dommages en plus Il m'a mis 400 dommages sur la tour en plus Avec ce move Tu déconnes Et si moi je fais la même Ca marche ou pas C'est pas fou C'est pas incroyable Ce serait bien d'avoir un méga chevalier Genre maintenant Genre maintenant Elle est très bizarre cette game Vas-y une petite méga à droite Ok Très bizarre Et du coup Et du coup Edward Est-ce que j'ai lu ton commentaire Oh la vache Je suis à l'ouest Yo et ça c'est comme ça Tu continues comme ça Tu es superbe Merci beaucoup Edward Attendez C'est quoi ce move Non mais En fait il joue un deck bizarre Et il le joue bizarrement Du coup je suis perdu dans cette game Je sais pas quoi faire C'est très bizarre Je sais pas comment jouer On met un coup sur la tour Mais le fût au centre J'ai pas de fût Ah oui si le fût D'accord si Oui le fût Ouais Oui D'accord J'ai dit je suis à l'ouest Je vous l'ai dit Ok C'est donc un ballon C'est de Oh mais attends attends Quoi 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 Tu déconnes D'où ma méga A focus sur son chevalier Alors qu'il a sauté Je suis obligé de faire ça Oh la vache Il a remis un deuxième coup Oh je hais ma vie Il joue méga chevalier Ballon sorcière Avec un sort de rage Et il va me battre Et il va me battre Oh mais tu déconnes Mais il va Oh non Et il joue sorcier Non mais j'ai Non mais alors là C'est scandaleux Ce genre de deck C'est scandaleux Je peux rien faire en fait Enfin si je vais partir à gauche Mais Il va mettre une sorcière Ou un truc comme ça Du coup je vais mettre ça Mais ça sera pas suffisant Je pense On aura pas le temps Oh c'est scandaleux Je déteste ce genre de deck Je sais pas pourquoi La méga a focus Sur le chevalier Ça aurait dû être sur le ballon Ça dégoûte Les rushs et à chaque Ça fait deux Ils galèrent Non non mais là Là je collectionne Les pas de bol quand même Non là je suis désolé Je veux dire C'est quand même Très scandaleux A chaque fois Il y a un truc Qui se met mal Vas-y méga Ok très bon poison Ça y est Ça y est Non mais Là tout de suite Vous mettez un joueur normal En face On peut se débrouiller On peut se débrouiller Un poil tard Dommage Ça va Petit coup de méga Sur la tour Ah je vais faire Un truc comme ça Je suis pas pressé Je peux laisser Les squelettes Taper sur la princesse Je peux prendre Les dommages Et ça me permet De m'installer Nickel Trois squelettes J'ai un feu J'ai un feu à barbare Pour juste ici Je peux poison là Et je pense pas Que j'ai besoin De cimetière Ok on va mettre La capacité Juste la capacité Je pense ça suffit Je pense que c'est pas mal Avec le chevalier Ça va bien aller Tout gérer Ok vas-y Pierre tombe à la gauche Nickel Bonne défense Et on a plus qu'à mettre Un cimetière Normalement ici Et ça devrait être Plutôt bien Vas-y goffle À barbare Goffle à barbare Direct Il a plus le gang Donc normalement Il va prendre pas mal Le barbare est en train De tanker pour les squelettes Ce qui est parfait Ouais 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 Non il a fait n'importe quoi Il a fait n'importe quoi Là on est très très bien Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Oula Ok Ok bien joué la TDE J'ai retombe à l'ici J'ai re le fût J'ai le fût J'ai le fût J'ai le fût Il y a une deuxième TDE Attendez si je mets ça Oh un poil trop tard Quel joueur médiocre Ça va le joueur Ah mais il peut défendre en plus Poison normalement ça devrait le faire Parce qu'il va vouloir mettre un gang J'ai quand même Attendez c'est pas fini Ça va pas Mais ça va pas terminer 15 points de vie Ah non si c'est bon Ça termine C'est bon c'est bon On s'en sort On s'en sort Bien joué Bon j'ai eu chaud Parce que j'ai quand même Empalé deux fois mon D'abord un roi squelette Et ensuite un méga chevalier Dans la TDE Donc ça aurait pu me coûter très cher Oh et incroyable Et du coup on a On a gagné le 3 battles On a débloqué les maîtrises Pour tout le deck Allons-y on récupère tout ça Roi squelette du coup validé Nickel Invoquer des unités Oh faut invoquer 1450 squelettes Ok Électro sorcier Méga chevalier Je regarde un peu les quêtes en parallèle Je les découvre On a quoi ? Des hommages évidemment Des dégâts d'invocation Mais c'est quoi des dégâts d'invocation ? Ah oui d'accord C'est quand ça pop Ok d'accord j'ai compris Cimetière C'est quoi le cimetière la tâche ? Frapper des tours Et bah écoute frérot Avec grand plaisir Le poison Détruire des troupes Ouais Puère barbare c'est quoi ? C'est invoquer des trucs Détruire des troupes aussi Ok La méga En fait C'est infligé des dommages Et quand ils savent pas trop Quoi mettre en deuxième tâche C'est détruire des troupes Très bien Très bien très bien On a les bats du coup aussi Qui sont arrivés sur le profil Nickel Et bah écoutez On y retourne Nous sommes contre Darkhan C'est parti Bonne chance On va partir en roi squelette De fond de terrain Ça sent le deck tank Ça sent le deck tank Petit poison ici Ah ouais Non mais attends frérot C'est quand même vachement osé Il a une foudre Mais limite Je peux partir cimetière en vrai Il a vraiment tout dépensé là A moins qu'il ait une très très bonne dépense Au cimetière Ce qu'il n'a pas Il a un bébé dragon Parce qu'il joue golem Forcément On va quand même bien gratter Et encore Je pensais qu'on gratterait Plus que ça Ok petite méga ici C'est pas du golem du tout En fait C'est du mollus D'accord Comment on s'en sort du coup Parce que là Normalement contre mollus J'aurais dû partir carrément De l'autre côté Mais en fait J'ai buggé Je m'attendais pas à du mollus Petit poison dépensé ici Du coup Ça devrait le faire Il va nous mettre une foudre Evidemment à tout moment C'est pour ça que j'attends Je pose pas de tank tout de suite Et là maintenant Je mets le roi squelette Vas-y go cimetière en vrai Avec le roi squelette Et les squelettes du roi squelette Ça peut être pas mal Vas-y go faire ça Go faire ça Go faire ça On va énormément gratter On va prendre la tour là-dessus Nickel Et là maintenant S'il part en mollus Je pars méga chevalier à gauche Et on est bon Ok méga chevalier à gauche Let's go A voir comment il me défend Normalement Ah il a quand même un mini pk Ça c'est pas mal pour lui Ça c'est pas mal pour lui Je vais mettre un méga chevalier Enfin pas du tout Un électro assez tôt Pour pouvoir cycler sur un autre électro Poison ici pour aller gérer les chauves-souris J'ai la méga qui va tomber Et on va tanker avec un roi squelette Bah écoutez parfait ça Très bien géré comme Comme game Je vais Ok ouais On va simplement défendre Je pense en 16 secondes Il n'a pas le temps de me prendre la tour Ça devrait être très très bien comme ça Petit poison défensif encore une fois La foot qui va tomber On met la méga ici Et écoutez c'est parfait Bien joué à tous Très bien géré cette game On est très contents Merci Luv Merci beaucoup pour le membership Bienvenue à toi Ok On valide des quêtes Enfin des tâches Tout va bien On commence à rusher Tout va bien aussi On enchaîne Pourquoi tu vas jamais en fiesta ? Bah parce que je rush Je veux des trophées Je suis pas là pour rigoler moi Je suis pas là pour faire la fête Moi je suis là pour me battre mon pote Oh est-ce qu'on peut pas déclencher la tour avec ça Regardez Incroyable Je suis un joueur professionnel J'ai raté l'électro Bon écoutez c'est pas mal Faut juste que je prépare la défense à gauche pour le prince Restez calme Ne pas s'enjailler Et on sera très bien Il joue logbait Ok jouer le fût du coup c'était pas la meilleure idée Mais Non mais regardez c'était calculé Parce que du coup il va jouer le fût Et moi regardez ce que j'ai Un méga chevalier tombé trop tôt Mais Du coup il contre-attaque Oui Et du coup on peut cimetière Ça va aller sur la tour Nickel Ça va sur la tour Ok On va quand même gratter On va quand même bien gratter C'est cool Parfait Petit électro sorcier ici Là on est bien Globalement 700 points de vie sur la tour Je vais défendre cette fois-ci On a tout pour défendre Oh merde mais c'est pas possible Je me fais avoir à chaque fois On dirait que je viens de commencer le jeu C'est terrible Vas-y Petite pierre tombale Non non Petite pierre tombale pour mettre tout le monde d'accord Je vais carrément partir fond de terrain Tout va bien Je sais pas trop Ouais Est-ce que je pars à gauche Ouais Non mais si c'est pas mal Regardez avec un petit cimetière Dommage l'électro est arrivé un petit peu tard sur la TDE Mais le cimetière normalement devrait faire le boulot Peut-être pas totalement en fait Mais ça va Là on va mettre un méga chevalier Et un fût à barbare Non mais j'en ai ras le bois Non mais En fait je vais arrêter de défendre En fait vous savez quoi ? Je vais pas essayer de le défendre le fût Non je vais pas essayer de le défendre Je vais laisser mettre ses fûts sur ma tour en fait Mais non mais ça va On arrivera au même résultat Non mais Non mais Non mais c'est bien Non mais vraiment Ne pas défendre le fût challenge Vraiment c'est vraiment ça C'est scandaleux Mais ce niveau négatif Est aberrant Pourquoi vous me regardez ? Pourquoi est-ce que vous me regardez ? Ah c'est vraiment nul C'est vraiment nul C'est vraiment mauvais Non non c'est mauvais C'est mauvais On va contre Seb Bonne chance Seb Seb 69 Je me demande pourquoi il a choisi ce numéro Oh c'est encore du fût Et j'ai encore raté Mais c'est terrible Je l'ai pas raté en fait Non ça va Nickel Ok On va activer la tour du roi Avec un petit roi scolette Regardez c'est magnifique Incroyable Pro player Pro player Il doit avoir une TDE Donc on va mettre un électro derrière Une méga parce qu'on est C'est la dash J'ai plus rien pour défendre les gardes Ça serait bien si l'électro pouvait survivre S'il te plaît Oh là j'ai pas le choix Méga chevalier J'ai pas le choix J'ai pas le choix J'ai pas le choix On s'en sort On s'en sort On s'en sort Une TDE Ok Je vais pas forcer C'est pas sage Je suis quelqu'un de sage Donc On reste calme Pierre tombale Je pars dans le fond du terrain Avec un petit électro sorcier On va défendre ça tranquillement Je vais plus rien dire Non mais je ne dis plus rien Ok Là par contre ça peut être pas mal Placement du cimetière Niveau original Poison Pixel pour choper les reines Allez pas du tout Les archers Les princesses Oh la vache On galère On a quelques petits coups sur la tour On sait qu'il va partir avec un fût Donc on fait simplement ça On défend parfaitement Suite à quoi On met une pierre tombale On part méga dans le fond du terrain Electro sorcier également Il a mis une roquette Notre ami Seb commence à s'exciter Donc on va partir avec un méga chevalier Un poison qui va tomber également sur la princesse Et là c'est pas mal Là c'est pas mal Petit squelette Roi squelette Il va se glisser devant Regardez regardez Hop nickel Incroyable Et là il faut tempo Là il faut tempo On a quelques dommages sur la tour Mais on n'arrivera pas à en avoir plus Tranquille J'en ai ras le bol J'en ai vraiment ras le bol J'en ai vraiment ras le bol Ok Un petit coup sur la tour Bon nickel Je pars fond de terrain Est-ce que je partirai pas à droite ? Mais toi t'as partir à droite Après là Attendez il y a peut-être une fenêtre Là il y a peut-être un truc Là il y a peut-être un truc Oh ouais là il y a un truc Là je sens le truc Si si je sens le truc Je sens le truc Je sens le truc Petit poison pour la princesse Les squelettes qui vont gratter Ok On gratte très bien C'est pas terminé Mais on gratte bien Roi squelette ici Pas mal Et là let's go la contre-attaque La contre-attaque qui est très bien Et là on se permet de mettre un poison là-dedans En plein dedans Je pense que c'est terminé Je pense que c'est gagné Les derniers squelettes qui vont frapper Et c'est bon Parfait Good game Ça va On s'en sort Ça sent pas bon Ça sent très bon mon pote Regarde plus 27 Et du coup on va passer les 6500 trophées Ils sont validés Et on avance un petit peu dans les quêtes On récupère quoi du coup 7500 d'or Nickel Et on a avancé aussi sur les quêtes Alors on peut pas le voir ici Mais typiquement si je prends cimetière Ah ouais ça va vraiment être loin Pareil méga chevalier Ah ouais Il va falloir jouer Il va falloir sacrément jouer Bon écoutez Je pense que de mon côté On va s'arrêter là On est quasiment à 13 000 pouces bleus Je pense qu'on va s'arrêter là Parce que là Les deux games en lockbait C'était catastrophique On a quand même rusher On est à 6500 trophées Donc c'est cool Et je pense que Écoutez on est pas loin du rush final Que je ferais Je pense dimanche Je pense que je le ferais en live Petit rush final Pour la fin de saison Et essayer d'aller D'aller choper Peut-être un record de trophées Peut-être un record de trophées On verra Mais ça sera Ça sera l'objectif en tout cas Je pense que ça sera cool Aujourd'hui du coup On a fait le défi Pour le maître mineur Qui était sympa Je pense encore une fois Que le défi On a pas vraiment vu le potentiel Du maître mineur Parce que Tout le monde joue des counter Donc on voit pas vraiment L'intérêt de la carte Mais Mais c'était cool Quand même Et j'ai surtout hâte De débloquer la carte Bien sûr je l'ai toujours pas Regardez J'ai hâte de débloquer la carte Pour pouvoir la tester Dans des vrais decks Et en ladder Ça pourrait être Ça pourrait être sympa Voilà voilà Mais en tout cas On se retrouve très vite Pour tout ce qui est vidéo et live Il y a plein de trucs encore Que je veux vous faire En vidéo et en live Que ça soit des trucs Sur la mise à jour Ou des concepts Donc écoutez Je vous prépare tout ça Avec 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 impatience J'attends On peut préparer quelque chose Avec impatience Je suis pas sûr Je suis pas sûr de tout ça Mais bref J'espère que vous avez passé Une bonne soirée en tout cas Sur le live Que ça soit sur le défi Ou sur un rush ladder Un peu catastrophique Mais on sait pas trop comment Je termine par gagner Mais écoutez voilà Et pour le rush final Vraiment on sera en mode Traillard ladder Et en forme Ça sera du coup A la toute fin de la saison Dimanche je pense Voilà voilà Merci à vous Merci du soutien évidemment Vous avez été hyper présent Ce soir comme d'habitude Je le dis à chaque fois Mais vous êtes présent A chaque fois aussi N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Ça fera très plaisir Bien sûr le compteur Est à 137 000 637 000 Un peu plus haut Et puis voilà Merci à vous Bonne soirée N'oubliez pas le code Hashtag dans le shop Bien sûr Et puis écoutez Moi je vous dis Écoutez Moi je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Pour de prochains lives Ça va être très cool Merci à vous Et à bientôt